Ça va faire 5 ans que je m'intéresse au minimalisme, et vu que je vais bientôt avoir 30 ans, ça va faire à peu près la moitié de ma vie d'adulte que j'ai passé en tant que minimaliste. Mais avant d'être minimaliste justement, j'avais une consommation que je qualifierais de un peu supérieure à la moyenne. J'achetais un peu de vêtements, pas trop, mais j'achetais surtout beaucoup de gadgets. Des gadgets qui finissaient par prendre la poussière dans mes tiroirs. Et puis, je me suis intéressé au minimalisme, comme je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos. Et si dans plusieurs vidéos je parle des bénéfices que m'a apporté le minimalisme, j'aborde pas des aspects un peu plus concrets de ce que j'ai arrêté de faire ou de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et bah cette vidéo est faite pour ça. Je vais te parler de 3 choses que j'ai arrêté de faire ou que je fais, ça dépend dans quel sens on le voit, depuis que je suis minimaliste. J'ai arrêté de me promener dans les centres commerciaux. Quand j'étais en études, j'avais mon école qui était banlieue proche Paris. Je prenais le RER. Tu connais ma vie du RER, j'aime le RER, tout ça, j'ai fait une vidéo. Et quand je prenais le RER, quand je rentrais, des fois je finissais assez tôt, il se trouve qu'il y avait un centre commercial juste à côté de la gare. Evry 2, Laguara, ceux qui habitent dans le 91, on connaît. Et bah justement, en rentrant des cours, j'allais souvent me promener dans les centres commerciaux. Même pas pour acheter. C'était vraiment comme une balade. Comme si tu te baladais dehors, mais dans un centre commercial. Et je le faisais assez souvent. Même si je m'achetais rien. J'allais chez Micromania, regarder les jeux, j'allais chez Célio, regarder les pulls, tout ça, les t-shirts. Et une petite anecdote comme ça, mais un jour, je voulais sortir, me balader. Et j'ai demandé à Ulfrid, un pote d'enfance, s'il regarde cette vidéo. Salut ! J'ai demandé si on allait à Laguara pour se promener, pour passer l'après-midi. Et c'est là qu'il m'a dit, pourquoi on irait se promener dans un centre commercial si on n'a rien à acheter ? Et sur le coup, je me suis dit, bah, je sais pas. A l'époque, j'avais vraiment pas compris cette question. Et maintenant, rétrospectivement, je me dis que c'est bizarre d'avoir comme activité se promener dans un lieu fait pour la consommation. Surtout si t'as rien à acheter. Aujourd'hui, ça me viendrait pas à l'idée d'aller dans un centre commercial juste pour passer l'après-midi. Alors que c'est quelque chose d'assez courant, finalement. Mais je trouve que c'est une attitude plutôt malsaine, dans le sens où ça va toujours te conditionner à acheter quelque chose, alors que t'en as pas forcément le besoin. Ça va toujours te mettre dans un mode de consommateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vais au centre commercial, c'est pour soit accompagner Florian, mais surtout, si j'ai vraiment quelque chose à acheter, même si je trouve pas toujours chaussures à mon pied, j'y vais quand même dans une intention. J'essaye de mettre toujours de l'intentionnalité dans ce que je fais. Surtout quand je vais dans le temple de la consommation. Ne plus trop me tenir au courant des news. Alors ça, c'est un peu plus dur pour moi, parce que de un, je travaille pour une chaîne tech, et de deux, j'adore la tech. Du coup, je m'informe assez sur les nouvelles technologies. Je m'en souviens d'une époque où j'allais encore sur jeuxvideo.com, parce que j'aime aussi les jeux vidéo. Si vous regardez depuis longtemps cette chaîne, je sais que vous savez. Et je m'en souviens qu'à une époque, je faisais refresh sur la page d'accueil de jeuxvideo.com pour voir toutes les news qui sortaient. Et c'est une chose qui fait que, comme tu te tiens toujours au courant, t'as toujours un oeil sur ce qui va sortir, et t'es toujours dans une attente permanente. T'es avide de quelque chose qui va arriver. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'as toujours envie de nouvelles news. Et ça me rendait assez frustré, finalement, parce que je trouvais que le temps n'avançait pas assez vite. J'étais pressé d'être à une date. Même si aujourd'hui, j'attends encore des jeux, j'attends Pokémon légendaire. J'attends Elton Ring, oui, je suis un geek, c'est bon, on a compris. Mais j'ai plus, enfin beaucoup moins, ce truc de « Waouh, j'ai vraiment envie d'être à cette date parce que là, je m'ennuie ». J'étais toujours, en fait, dans une projection constante sans apprécier le moment présent. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus tempéré. Ce qui fait que j'apprécie ce qui est en ce moment, ce qui est disponible là, sans me projeter. Je suis plus en mode « Waouh, c'est vraiment nul ce qu'il y a en ce moment ». Ne plus me tenir au courant des modes, ça peut aussi s'appliquer à tout ce qui est « News ». Je regardais tous les jours les infos quand j'étais chez mes parents. Aujourd'hui, je les regarde beaucoup moins. Et je pensais qu'en regardant plus du tout les infos, je ne serais plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais je pense qu'en fait, les informations qui sont distillées tous les jours sont vraiment des petits bouts. Et ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans le monde entier. En ce sens où la presse a un modèle économique qui est basé sur le clic ou la vue. Et forcément, ça va essayer de brasser des sujets qui font le plus de vues possibles. Et des choses qui font beaucoup de vues sont des choses qui vont diviser. Du coup, si je veux m'informer sur un sujet, je préfère largement regarder un dossier complet que juste regarder des news. Ne plus prendre mon téléphone systématiquement. Alors celle-là, ça peut être assez clivant parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver dehors. Mais j'ai tendance à ne plus trop prendre mon téléphone. Par exemple, quand je vais promener le week ou quand je change de pièce, tout simplement. Je peux poser mon téléphone et m'en aller. Outre le fait que s'il m'arrive quelque chose, je n'ai pas mon téléphone. Du coup, c'est un peu problématique. Mais je vais expliquer pourquoi c'est bénéfique pour moi. C'est que ça me permet d'avoir de l'espace mental. Je m'explique. Quand j'ai mon téléphone avec moi, dès que je m'ennuie, dès que je ne fais plus rien, j'ai envie de prendre mon téléphone. Et ça fait que j'ai l'impression que je n'ai pas le temps de réfléchir. Je n'ai pas le temps de me poser sur mes pensées. Je n'ai pas le temps de vraiment introspecter. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin et que j'aime bien faire. Mais quand j'ai mon téléphone sur moi, je suis directement rappé par le vortex qu'est les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok. Surtout que récemment, je me suis mis à TikTok. Je fais des vidéos sur les illustrations. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok. C'est des formats complètement différents de ce que je fais ici. Les systèmes, les dessins, les systèmes de l'animation japonaise. Vas-y, on est bien. Alors évidemment, ça ne peut pas remettre ennuyant. Au début, tu marches dehors. Mais c'est ce qui me permet d'écrire les vidéos d'ici. Ce qui me permet de vraiment me poser en fait. Une alternative que je fais aussi, si j'ai besoin d'avoir mon téléphone sur moi, si je vais recevoir un appel ou quelque chose comme ça, c'est de ne pas prendre mes écouteurs. Et en général, en ne prenant pas mes écouteurs, je ne regarde pas mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça. Et même écouter de la musique, en fait, c'est quelque chose qui va me distraire de mes pensées. Et c'est rare un moment où on peut se poser pendant une heure et demie, même s'il y a des interactions avec le monde autour. Mais c'est rare qu'on puisse se poser pendant une heure et demie sans stimuler l'extérieur. À part le fait que tu te promènes. C'est toujours cool de pouvoir discuter de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas en tant que minimaliste. Je vous invite à commenter vos méthodes ou ce que vous faites depuis que vous êtes minimaliste, si vous l'êtes, ou ce que vous avez envie de changer si vous ne l'êtes pas. Voilà, on est en 2022. Je vais sortir des vidéos toutes les semaines. On revient avec un vrai rythme. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez adoré. Et voilà. Passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Là, j'ai un retour caméra que j'utilise avec mon iPad. Ça me change la vie de pouvoir me voir, de pouvoir contrôler la caméra. C'est fini le focus derrière et de devoir tout enregistrer. Par contre, je fais le malin, mais j'espère que je suis vraiment en focus. Parce que si je prends le focus, c'est que ça ne marche pas vraiment ce truc. Et ça, ça serait chiant.